coucou alors aujourd'hui on va faire donc le pourri on le voit toujours utilisé d'une certaine façon et comme je l'ai expérimenté j'ai fait différemment que ce qu'on voit d'habitude dans son utilisation donc moi le mien vous le connaissez je sais pas dans les autres marques il est plus ou moins liquide plus ou moins épais je ne sais pas il faut bien remouer sa bouteille donc ici je vais en mettre de façon aléatoire pas partout et je vais l'utiliser aujourd'hui avec des broucheux donc on va prendre du rouge du orange et du jaune donc c'est très liquide on va se mettre dans un plateau il a j'ai une visite en panche et j'essaye d'attraper toute la poudre on vient de compliquer j'aime assez le résultat donc là je vais mettre un petit peu de jaune une goutte je vais couler dans le plateau alors la seule chose à savoir c'est qu'il faut le laisser sécher longtemps moi je ne sèche pas où il gueule je laisse sécher comme ça la poudre qui n'a pas été je pense que ça se voit qu'il n'a pas utilisé une fois que ça sera sec il suffit de passer un gros pinceau et ça partira donc là je pense qu'il est trop clair et je vais laisser sécher tout seul donc là c'était dans les oranges là je vais me mettre sur le plateau pas dedans parce que je vais pas aller le nettoyer immédiatement et on va partir sur du lila donc je pense que c'est mieux de rester dans la même gamme de couleurs mais on va faire peut-être un essai donc toujours pareil disons qu'il y aurait plein d'essai à faire chaque fois que je fais quelque chose après il me vient des idées donc là j'adore parce que ça fait tout seul ça bouge je trouve ça génial ça fait dommage quand même de perdre tout ça faudrait que je me trouve une autre feuille c'est toujours pareil j'ai pas utilisé papier aquarelle c'est quand même un très beau papier ça c'est pas du papier qu'on aime c'est terrible ça je l'avais là donc c'est ce papier là alors j'ai vu dans un magasin qu'il a existé le même papier version papier recyclé donc le prochain bloc que j'achèterai c'est pas très bien donc là j'ai coupé ma feuille en deux et avant que ça parte tout sur le bureau je vais récupérer voilà et donc là pareil vous allez laisser sécher mais naturellement pas avec un heat gun donc je trouve ça super bon donc vous laissez bien sécher 24 heures et là on va mélanger un petit peu plus pourquoi pas rajouter des pigments violets donc il faut attendre qu'il se mouille un petit peu on va essayer de faire toute la feuille ajouter pourquoi pas du lilas parce que je sais qu'il y a des pigments bleus dans le lilas enfin dans les miens je pense que vous arrivez à voir le bleu donc là je vais essayer de couvrir toute la feuille donc je fais couler le trop plein voilà ce que ça donne et là pareil je vais laisser sécher voilà pour le dernier on va faire du bleu qu'est-ce que j'ai ? du bleu du turquoise et du vert et puis ce sera tout parce qu'après il faut quand même que j'utilise tout ce que je vous fais en démonstration donc là on va mettre de façon aléatoire donc du vert du bleu et du turquoise et là pareil on va agiter sa feuille et voilà ce que ça donne donc j'aime beaucoup j'aime beaucoup l'effet et les couleurs qui ressortent donc là bon qu'est-ce que j'aurais quand je chute de papier vous savez que je n'aime pas jeter après un papier un chute de papier mix média ça c'est pas du mix média mais bon c'est des chutes j'aime bien travailler ça avec des papiers lisses donc là c'est de la récupération d'emballage donc on va tremper voilà ça va nous donner quelque chose sur tout le fond j'adore les couleurs comme ça alors évidemment ça fait des traînées je n'aime pas forcément moi les couleurs qui partent de haut en bas comme ça je vais prendre mon petit chiffon tout à l'heure bon on va laisser comme ça donc on laisse sécher 24h bien qu'il faut donc toujours un emballage alors j'adore la couleur là je ne sais pas si vous arrivez à voir si bien que moi donc là je vais tremper écraser bien sûr c'est beaucoup plus mélangé je peux peut-être remettre du rose pour éclairer on va laisser glisser les pigments voilà là c'est juste pour ne pas gâcher ce qu'on a dans le plateau je trouve ça toujours dommage vous voyez même si je me suis mis dans le plateau jamais à côté donc là je vais le laisser comme ceci voilà là je finirai en caméra et ensuite vous pouvez vous amuser alors je ne sais pas on va faire des tests soit avec les crayons vous reprenez le contour des taches donc soit ça peut se faire avec les crayons créer ça fonctionne donc ce soit quand même un vert un peu prononcé voilà rien n'empêche de marquer un petit peu plus que le trait du crayon soit vous pouvez soit vous pouvez carrément faire l'exercice avec du noir et là on va reprendre toutes les différentes nuances et les taches qui se sont formées toutes seules il suffit de suivre les contours ça c'est pareil c'est un exercice de lâcher prise donc voilà sur les principes rien de très compliqué je vais laisser aller le crayon en fonction des taches plus ou moins petites plus ou moins claires plus ou moins foncées et vous faites comme ça sur l'ensemble de votre feuille ce qui est possible aussi c'est de prendre des tampons des tampons de son par exemple un peu plus C'est parti. Un peu ça va, il est bien fait, donc on n'a pas de soucis. Un tampon de fond commence aussi. On peut mettre des cercles, de l'écriture. Enfin bon, après c'est libre de toute imagination. C'est maintenant que j'ai les doigts qui bougent. Voilà, il n'est pas bien pris, mais ça ne fait rien. On pourrait mettre, où est-ce que j'ai lu ce temps-là ? Vous savez que bien souvent j'improvise, donc on peut faire des tâches aussi. Voilà, on va essayer avec la verse affine bleue. Je n'ai pas beaucoup de verse affine, mais j'aime beaucoup ces encres. On va faire des tâches là. Alors, outre le fait que mes doigts, ça glisse en fait. Donc, je pense que c'est mieux de le mettre dans la petite presse à tampons qui s'ouvre et qui se ferme. Donc, je vais mettre un petit peu d'écriture. Oui, je pense que c'est nettement mieux d'attraper sa presse à tampons. Moi, j'aime beaucoup tout ce qui est un peu calligraphique, comme ça. Voilà, j'ai nettoyé d'encore après. Et après, par exemple, est-ce que je vais vérifier ? Il ne faut pas rien de réorganiser tout son atelier, parce qu'après, voilà. Donc, je vais prendre ce tampon. Et après, par exemple, je vais faire un petit peu plus 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 petit peu. Voilà, ce qui vous donne ceci comme composition. Donc, là, je vais essayer de sécher un petit peu plus petit peu. Il y a un petit coup. On pourrait très bien embosser. Je pense que le fait que ce soit sur le pourring, ça sèche moins vite. Et ensuite, rien ne vous empêche de reprendre, par exemple, l'œil au stylo. Je pense que le fait que je vais faire un petit peu plus 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 petit Merci. 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 Voilà ce que ça peut vous donner comme résultat, comme idée à travailler pour plus. Merci. Voilà, donc là, ça va me prendre un moment pour reprendre toutes les tâches. Alors, je peux re-surligner mon tampon aussi. Alors, faites attention que vous travaillez parce que ça va mettre un petit moment à sécher. Et là, vous pouvez aussi délimiter sur le bord. J'ai compris les tâches. Merci. 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 Voilà, vous pouvez voir si vous rajoutez des tampons. Je vais faire tout un tas de choses avec. Voilà, c'était donc une façon différente d'utiliser le poumon. Moi, j'aime beaucoup mes feuilles là en bas. Celle qui rende le moins, bien sûr, c'est celle avec lesquelles j'ai récupéré encore que. Non, j'aime bien. Alors, ça a un côté un peu laiteux. Là, on ne voit pas une fois que c'est sec, mais là, ça fait beaucoup plus laiteux. Donc, voilà, j'espère que vous tenterez parce que c'est intéressant. Je pense que je vous ferai d'autres vidéos avec le pouring, puis d'autres expériences que j'ai en tête. Je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501